Et nous passons à présent à notre chronique politique du mardi avec Wilfried Richy. Il est aujourd'hui question de l'élection à la présidence du mouvement Nous Citoyens, mouvement qui s'est réuni à Versailles en fin de semaine dernière. Campagne présidentielle de 2012, on se souvient du fameux mois président lancé par François Hollande lors du débat télévisé du second tour face à Nicolas Sarkozy. Quelques mois plus tard, naissait en réaction à cette longue tirade Nous Citoyens, un mouvement politique lancé par l'entrepreneur Denis Paire avec pour ambition de voir la société civile s'engager pour réformer la France. Bien que classée d'hiver droite par le ministère de l'Intérieur, la formation qui se revendique sociale libérale considère les clivages politiques traditionnels dépassés. Au plus haut de sa popularité, Nous Citoyens comptait jusqu'à 12 500 adhérents. Il serait environ 6 000 aujourd'hui. Nous avons démarré en 2013. Nous avons atteint assez rapidement les 13 000 adhérents. On a déjà participé à plusieurs élections. C'est essentiel pour nous parce que c'est ce qui nous donne la visibilité dont on a besoin. Aujourd'hui, on n'est pas assez considérés par le monde des médias. On ne fait pas pour l'instant partie du spectre. Donc on travaille via les réseaux sociaux, via Twitter, via Facebook. On va sur le terrain. Il est essentiel que nous puissions porter les vrais sujets dans les médias et au niveau des Français. On ne peut pas aujourd'hui revivre une campagne comme en 2012 où les sujets principaux étaient la viande halale et le permis de conduire. C'est inacceptable. Les enjeux ne sont pas là. Et Nous Citoyens vient d'élire son nouveau président. Son nom, Nicolas Doucerein. Une élection avec 59,5% des suffrages exprimés. Pour cet entrepreneur de 39 ans qui veut conserver l'idée d'origine, est tournée rapidement la page Jean-Marie Cavada. L'eurodéputé avait pris la tête du mouvement provisoirement pendant quelques mois, fin 2014, avant de claquer la porte en dénonçant un manque de démocratie interne. Au lancement, lorsque Denis Paire a souhaité lancer son mouvement, son parti, j'ai trouvé extrêmement intéressante l'idée naturellement puisque j'avais moi-même créé avec d'autres personnes quelques mois auparavant entreprendre pour la France. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a une offre politique avec les partis politiques traditionnels. Nous, notre ambition en tant que citoyens, c'est de réinventer la manière de faire de la politique. Et comme Nous Citoyens a réussi à percer, grâce notamment à Denis Paire, il me semblait naturel de rejoindre nos citoyens, de demander à nos adhérents de rejoindre pour ne faire plus qu'un, pour qu'on soit plus fort, pour préparer les prochaines échéances. Nicolas Doucerein qui ajoute qu'il veut promouvoir les jeunes au sein du mouvement pour les placer au cœur de l'action et de la décision. Pour moi, la vocation d'un mouvement comme Nous Citoyens, c'est d'être représentatif de la société française. C'est ce que je vais défendre d'ailleurs au travers de mon programme. C'est bien de s'appeler Nous Citoyens, c'est mieux de l'incarner en ayant des citoyens de toute sensibilité, de sensibilité gauche comme de sensibilité de droite, issus de tous nos territoires, de toutes nos régions. Des millions de Français qui gagnent moins de 950 euros par mois et des 6 400 000 Français qui sont aujourd'hui sans emploi. On n'arrivera pas à construire une grande force, une armée citoyenne, si nous n'arrivons pas à fédérer tous les citoyens autour de notre cause. Et pour peser dans le débat, il n'exclut pas de s'associer à d'autres mouvements du même type pour créer une force alternative de 40 000 à 70 000 adhérents. Un rapprochement qui s'avère indispensable avant la présidentielle. Lors du scrutin régional de décembre, Nous Citoyens avait proposé trois listes dans l'Hexagone, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en Ile-de-France. Trois listes qui totalisent 90 000 électeurs, soit à chaque fois à peine plus de 1% des suffrages. Trop peu pour inquiéter les formations traditionnelles et espérer, comme Nous Citoyens l'espère, mettre fin au clivage gauche-droite.